Mesdames et Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous avoir ici à Saint-Marc-Trois qui nous accueille ce soir. Je suis assez fier d'être là, moi, pour vous présenter, ne serait-ce que déjà, un poète, mais aussi un crooner qui se déplace un petit peu partout et qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Alors, c'est à la fois aussi un ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'appelle Guillaume Ratt. Et il sera accompagné avec son fervent guitariste Aurélien. C'est avec plaisir que je vous annonce ce soir un bon concert qui a été joué déjà de fait, je crois que c'était en Ukraine, qui, là aussi, si je puis dire, il a la ferveur et la joie de nous représenter en tant que poète sur de la chanson française. Et ce soir, c'est ce qu'il va nous interpréter. Il a le mérite d'être, aujourd'hui, auteur, compositeur et interprète. Ce sont ses textes, mais aussi quelques reprises. Et on va avoir le plaisir de les entendre avec un concert dite de qualité dans une église où l'acoustique est présent. Et je peux dire, pour l'avoir écouté régulièrement, que ce sont des grandes chansons qu'on écoute, qu'on réécoutera sûrement. Pour avoir l'immensité de partager avec lui notre culture, je le sais régulièrement sur les routes, Il est à la fois à représenter, comme je le disais, la chanson française. Il va, et vient, en Portugal, l'Ukraine, les Etats-Unis, Moscou, tout à fait, merci. Il est là, aujourd'hui, pour nous. Je crois que je vais lui passer, s'il a quelques mois à nous dire, le micro. Guillaume, ralph. Merci, bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Alors, j'ai l'agent, le groupe s'appelle Broding. Et je suis accompagné ce soir avec Aurélien Roche, à la guitare. Je vous souhaite une bonne soirée. Et merci à Philippe de nous accueillir dans cette si belle église et d'avoir organisé cette belle soirée. Je vous souhaite une bonne soirée en musique et en chanson. Le premier texte que je vais vous interpréter s'appelle... C'est un texte d'Alexandre Pouchki qui a été traduit en russe, qui s'intitule « Le prophète ». Et Alexandre Pouchki est un des plus grands écrivains russes, poètes. Et son arrière-grand-père était d'origine africaine et moi j'ai grandi au Sénégal. Donc on aura un petit clin d'œil pour l'Afrique tout à l'heure, où mes parents étaient professeurs à la coopération. Le texte s'intitule « Le prophète ». Pouchki. En quête d'une voie spirituelle. J'ai réperduit sans des repères. Un sérapin ouvrant ses ailes est apparu dans son désert. Avec ses noix-ci soyeux, doucement il effleura mes yeux en les rendant clairvoyants comme ceux de l'aigle télétro. Ils m'ont nouillé grâce à lui du son des cloches de temps de vie. J'ai pu entendre le tonnerre, le vol des anges d'où l'homme, les créatures au fond des eaux, le cèpe de vide, terçant la terre. Il toucha mes lèvres dures et arracha ma langue impure, hableuse, pleine de blaséme. Et de sa main ouverte de sang, sage langue de serpent, la sarranguisse de ma terre. Dans le désert, j'étais sans vie. Quand du Seigneur me vint se crier, Lève-toi, prophète, écoute tes voix, je veux ici, là-bas, ailleurs, que ma parole soit ta voix et qu'elle enflamme tous les cœurs. Chant de coton Sous-titrage ST' 501 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 Étranger Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501